Le prix Nobel de la paix attribue aujourd'hui à deux hommes inconnus du grand public et conjointement à un religieux, donc Mgr Carlos Bello et à José Ramos Horta. Deux hommes qui mènent un combat oublié pour la libération du Timor Oriental, une île de l'archipel indonésienne annexée en 1975 par l'Indonésie. Eric Le Masson. José Ramos Horta est un homme modeste. En sablant le champagne avec des étudiants exilés comme lui à Sydney, c'est au peuple du Timor qu'il a dédié son prix. Lui, le porte-parole de la résistance, parcourt le monde depuis 20 ans. A travers lui, c'est une cause que l'Académie Nobel entend faire connaître. La cause du Timor Oriental et de son petit peuple opprimé, on dit les sages de Stockholm. Depuis 1975, cette île se bat pour l'indépendance, depuis que l'Indonésie a annexé cette ancienne colonie portugaise. Pour qualifier ce que fut l'action de Jakarta au Timor, certains diplomates occidentaux emploient le mot de génocide. 250 000 morts entre 1975 et 1982, le chiffre est éloquent. L'église catholique est là-bas très influente. Ce jeune évêque est devenu un emblème, une conscience. Mgr Bello, c'est son nom, est récompensé lui aussi du prix Nobel de la paix. Partisan du dialogue, défenseur des droits de l'homme, Mgr Bello dénonce inlassablement les brutalités de l'Indonésie. L'évêque et le politique, deux hommes, un prix Nobel et une promesse de paix peut-être pour le Timor Oriental.